Bonjour à tous et bienvenue dans SmartLex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. On va parler des Legal Tech, elles résistent à la crise. Ces Legal Tech ont levé près de 20 millions d'euros en 2020. C'est un petit peu moins qu'en 2019, mais pour 2021, les perspectives sont bonnes. On en parle avec vous, Olivier Chaduteau. Bonjour, vous êtes associé, fondateur chez Dayone, docteur en économie. Alors, ces Legal Tech, elles ont du potentiel. Elles sont venues bouleverser, finalement, le marché du droit. Elles sont venues, effectivement, bouleverser ce marché du droit qui était déjà en train de se développer, de se structurer, puisqu'il y a une offre très, très diverse aujourd'hui. Les cabinets d'avocats, bien évidemment, mais aussi différentes fonctionnalités, différents positionnements des cabinets d'avocats internationaux, français, et aussi des petits cabinets de niches sur des domaines et des spécialités très précises. Et elles sont arrivées, ces fameuses Legal Tech, sur un sujet qui était assez intéressant. Comme vous le savez, depuis à peu près 120 ans, l'avocat vend son temps. Eh bien, elles sont venues disrupter, comme on dit en mauvais français, parce qu'elles sont venues faire gagner du temps. Donc, on a un vrai sujet qui est intéressant. Est-ce que je dois vendre mon temps ou est-ce que je dois faire gagner du temps ? Elles sont venues automatiser un certain nombre de tâches, qui étaient des tâches à faible valeur ajoutée, qui a permis, en fait, à revoir un petit peu la prestation du service juridique sur ce marché du droit. Qu'est-ce qu'elles apportent, en fait ? Une simplification ? Elles soulagent un petit peu les professionnels du droit des tâches un petit peu administratives ? Alors, il n'y a pas que les tâches administratives, même si c'est un grand élément. Quand j'ai fait cette thèse dont vous parliez, que j'ai soutenue en décembre 2020, on a regardé l'automatisation, grâce à ces outils, permet de réduire de 40% les tâches des professionnels du droit. Mais sur l'aspect contractuel, par exemple, qui est un sujet aussi important dans le droit, permet de réduire les tâches de 25% lorsqu'on a une vraie approche du processus contractuel et que l'on regarde tâche par tâche qu'est-ce qui peut être fait par l'humain, le professionnel du droit, ou par la machine, et donc être automatisé. Alors, ce qui fait que de plus en plus de directions juridiques et de compliance se digitalisent, comment ? Alors, les directions juridiques se sont mises à se digitaliser depuis à peu près 4-5 ans, suivant celles qui étaient un peu plus en avance, qui ont été très contentes d'ailleurs d'avoir fait cette digitalisation quand la Covid est arrivée, parce qu'elles avaient déjà regardé la signature électronique, les contrats avec les contrats tech, un certain nombre de domaines, le droit des sociétés, être capable de voir des AG virtuels. Tous ces sujets-là se sont petit à petit développés depuis 2015, 2016, 2017. Énorme accélération de ce grand consultant à la conduite du changement qu'est le Covid, qui a quand même formé en deux mois 3 milliards d'individus à faire du virtuel. Et elles se sont mises tout de suite à travailler les processus contractuels, c'était le premier processus qui a été digitalisé, le processus corporate, pour faire les AG virtuels dont on parlait, le processus contentieux aussi, qui a été maintenant un sujet qui est très très digitalisé, et automatisé, et elles vont retravailler leur business model, puisqu'elles ont même un business model, ce qu'on appelle le Legal Service Delivery, encore en mauvais français, qui va permettre en fait de faire ce mix humain-machine dont je parlais tout à l'heure, et de dire qui de l'humain ou de la machine doit faire cette tâche précise par rapport à ce processus. Du coup, on s'oriente de plus en plus vers du conseil pour les professionnels du droit. À quel moment internaliser la fonction juridique dans les entreprises ? C'est une excellente question. Suivant sa taille, bien évidemment, si on est TPE, on ne va pas avoir à internaliser, on va travailler avec les avocats en externe, PME suivant sa taille. Alors j'ai réussi à modéliser par les coûts, il n'y a pas que les coûts. Lorsqu'on arrive à modéliser, on s'aperçoit que si on a 170 000 euros récurrents tous les ans, c'est à ce moment-là qu'on a vraiment intérêt à internaliser la fonction avec un responsable juridique qui va pour 60% de son budget travailler et pour 40% conduit avec les professionnels du droit, qui sont les cabinets d'avocats, qui sont les partenaires privilégiés des fonctions juridiques. Merci beaucoup Olivier Chaluto pour toutes ces explications. Merci d'être venu sur le plateau de l'émission. Merci. Et on poursuit avec un nouvel invité.